Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Nous terminons notre série de podcasts consacré à la départementalisation avec un inédit sur les Antilles françaises, départementalisation et décolonisation, avec notre invitée qui est Clara Palmiste. Bonjour. Bonjour. Fabienne. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'Université des Antilles et membre du laboratoire AIHP-Géote. Vos recherches portent sur l'histoire des femmes et du genre, les réseaux et les sociabilités aux Antilles entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Pourtant, je crois que vous êtes hispaniste de formation et votre première publication nous a fait découvrir l'organisation du commerce du livre à Séville. Alors, pourriez-vous nous expliquer en quelques mots quel est votre parcours et ce qui vous a attiré justement vers l'histoire des femmes et du genre aux Antilles ? Oui, Fabienne. Donc, en effet, j'ai fait des études de lettres et de langues puisque j'ai eu un bac à deux, de lettres, langues et philosophie et je me suis orientée vers les études hispaniques et latino-américaines pour ma licence, également pour la maîtrise et le DEA. J'ai toujours été intéressée par les langues, la littérature, la civilisation et j'ai eu une opportunité que j'ai saisie. celle de candidater à l'Institut universitaire européen de Florence pour effectuer un doctorat en histoire et j'ai été sélectionnée. Alors, pour expliquer rapidement le fonctionnement de cette institution, tous les états membres de l'Union européenne octroient une bourse de trois ans à leur ressortissant sélectionnée pour effectuer donc un doctorat. Alors, ce cadre a été très stimulant pour moi à plusieurs niveaux, je me suis initiée à la fois aux méthodes historiques, mais également à celles des sciences sociales. J'ai élargé également mes connaissances de l'histoire des pays européens et j'ai découvert l'histoire des femmes et du genre, notamment grâce à un cours de l'historienne italienne Luisa Passerini qui a notamment travaillé beaucoup sur l'histoire orale, etc. Alors, tout en faisant ma thèse sur la librairie sévillane dans la première moitié du 18e siècle, je m'intéressais à l'histoire des femmes antillaises. Mais c'est vrai que comme c'était une bourse de trois ans, j'ai dû finir ma thèse, je me suis résolue à finir la thèse et j'ai commencé à travailler en Italie. Ensuite, j'ai postulé pour une bourse post-doc qui m'a été octroyée par le conseil général de la Guadeloupe pour commencer mes recherches au laboratoire CRPLC. Donc, à l'actuel LC2S. Donc, à mon retour aux Antilles en 2006, j'ai donc commencé à travailler sur la question du féminisme, sur la question du droit de vote des femmes, parce qu'en fait, il y avait de la littérature, il y avait des ouvrages sur le féminisme français, sur les luttes pour le droit de vote. Je mentionne à titre d'exemple des ouvrages incontournables dans ce domaine, celui de Christine Bard, de Laurence Klejman et Florence Rochefort. Mais il n'y avait pratiquement rien concernant ce processus aux Antilles. D'où, c'est parti d'un intérêt de ma part pour combler en quelque sorte cette lacune. Et puis, c'est vrai que j'ai découvert tout un champ qui était en fait à portée de main et retrouver la trace des femmes est devenue pour moi une priorité. Et depuis quelques années, mes recherches se sont orientées dans ce sens-là. Très bien, passionnant. Justement, dans la continuité de vos travaux, en 2019, vous avez condolé avec l'historienne Michèle Zancarini-Fournel le numéro 50 de Clio Femmes, Jean et Histoire qui est consacré aux gens dans les mondes caribéens. Et vous abordez justement cette question de l'historiographie dans l'introduction de ce numéro. Alors, comme vous avez bien travaillé sur la question, est-ce qu'on peut dire que c'est difficile de travailler sur la question des femmes et du genre aux Antilles ? Et puis, comment expliquer le renouveau des recherches sur cette thématique ces dix dernières années ? Oui, en effet, Michèle Zancarini-Fournel et moi-même avons dirigé le numéro Clio sur le genre dans les mondes caribéens qui a été publié, édité en 2019 et publié début 2020 et dans lequel nous avons proposé chacune un article, de même que des comptes rendus et puis des entretiens. Alors, je pense qu'en France, la question du genre a pris du temps à être acceptée et intégrée dans la recherche par rapport au monde anglo-saxon et la Caraïbe ne fait pas exception à ce schéma-là. Depuis les années 80, des chercheuses françaises se sont organisées dans des revues. Alors, nous avons en ce moment plusieurs revues sur la question du genre, nouvelles questions féministes, Clio, Femmes, Histoire, Genre, Cahier du Genre, Genre et Histoire, Genre, Sexualité et Société, Travail, Genre et Société et à l'université aussi, des laboratoires de recherche, des associations qui se sont créées également. Donc, il y a depuis, je pense, les années 80, 90, les choses bougent. Alors, dans la Caraïbe anglophone, par rapport à la Caraïbe française, on a l'université des West Indies qui a profité de l'élan des études américaines en créant notamment l'Institut pour les études sur le genre et le développement en 1978-1982. Il y a même une revue qui est consacrée à la question du genre, c'est la revue Caribbean Review of Gender Studies, donc la revue caribienne des études de genre. Dans la Caraïbe francophone, c'est vrai qu'on accuse un certain retard, mais je pense qu'en termes de réflexion universitaire sur le sujet. Le groupe, il y a eu un groupe qui a été créé au laboratoire CRPLC, qui s'appelle donc le groupe Femmes, Genres et Sociétés, qui est dirigé par Nadine Le Faucheur et qui a initié un travail qui est, je pense, pionnier. C'est le fait de regrouper des universitaires sur la question de l'histoire des femmes, du genre, dans les sociétés caribéennes, dans les sociétés antillaises et caribéennes. Donc, individuellement, ce qui est intéressant avec cette dynamique qui a été propulsée par, impulsée par Nadine Le Faucheur, c'est qu'individuellement, ce travail va être continué par plusieurs membres de cette équipe. Donc, Joël Cabi, qui travaille sur les questions de masculinité, Paola Navrat, qui a fait une thèse sur les matrones, Mylène Zébina, Léoncine Osier-Lafontaine, Roger Cantacuzène, Nathalie Allemar, et puis d'autres collègues qui n'étaient pas basés aux Antilles, mais qui ont participé à plusieurs recherches qui ont été menées par ce groupe-là. Il s'agit donc de Stéphanie Mulot, Dolorès Poet, etc. Donc, il y a effectivement, pour nous, quand on parle de renouveau des recherches ces dix dernières années, c'est qu'en fait, en France, on commence petit à petit à s'approprier cette question-là, je ne parle pas forcément de tous les départements français, mais au moins aux Antilles, c'est une question qu'on a commencé à aborder et il y a des études qui sont réalisées dans ce domaine-là, dans le domaine du genre, mais on a plus quand même en retard par rapport au monde, à la Caraïbe angloufone. Et c'est perceptible à la fois par rapport aux structures que nous avons et par rapport aussi à des outils qui sont nécessaires aussi à la diffusion et divulgation de ces questions sur le genre, une revue par exemple, il n'en existe pas dans la Caraïbe francophone. Très bien. Alors, justement, notre série ce mois-ci portait sur la question de la départementalisation et les femmes guadeloupéennes, martiniquaises, comme les femmes françaises d'une façon générale, acquièrent le droit de vote en avril 1944. Et justement, je lisais que le gouverneur de la Guadeloupe, M. Berto, à l'époque, a émis des réserves évoquant à ce moment une masse trop inculte. Qu'en pensez-vous que vous montrez vos travaux sur l'éducation des filles en Guadeloupe, justement, dans cette première moitié du XXe siècle ? Alors, il faut dire que cette même réticence à l'égard du vote féminin, on la retrouve également face à l'octroi du vote au nouveau libre au XIXe siècle. Donc, ça serait peut-être intéressant de s'interroger sur les véritables motifs qui, derrière ces réticences au vote des Antillais. Alors, dans la première moitié du XXe siècle, l'inscription progresse, même si les plus démunis n'y ont pas accès. Alors, l'enseignement secondaire, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, n'est pas gratuit, ce qui limite son accès aux plus pauvres. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la métropole. Alors, les filles ne sont pas en reste, même si on constate, par exemple, aux Antilles, dans cet ordre sexué, on va privilégier, les familles vont souvent privilégier la scolarisation des garçons. Puisqu'on pense à l'époque que les filles peuvent, bien sûr, tu vas un époux, un mari qui les entretient. Donc, la priorité va être donnée, dans certaines familles, à l'éducation des garçons. Donc, quand le gouverneur Berton parle de masse trop inculte, c'est vrai que, même si cette description progresse, on a quand même, il y a beaucoup de difficultés pour les familles. On est quand même dans une société très rural, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, où, si le cycle primaire est peut-être suivi par les enfants, le cycle secondaire reste encore hors de portée, des plus démunis. Il y a un point qui est aussi important, c'est la formation des filles, qui rencontrent beaucoup plus de difficultés en raison de l'absence d'établissements dédiés, du peu d'autres soutiens financiers des autorités coloniales, on emploie des bourses, mais il y en a très peu pour les filles qui veulent, par exemple, s'inscrire dans, voilà, suivre les cours au pensionnat colonial ou au lycée au cours Michelet, en Guadeloupe. Et, bien sûr, la question de la considération envers l'instruction secondaire des filles. On suppose que, bon, voilà, les filles qui font suivre les cours secondaires sont celles qui, généralement, sont issues des classes favorisées et, à l'époque, il n'y a pas énormément de métiers qui leur sont accessibles. Il y a, bien sûr, le métier d'institutrice et d'autres métiers, par exemple, couturière, mais couturière, ça reste quand même pour les filles un peu de, voilà, ce qu'on appelle à l'époque la classe populaire. Donc, effectivement, finalement, en ce début du XXe siècle, on a l'impression que les filles et les femmes sont un petit peu des oubliés du système, du processus, même si on en parle. Est-ce que ça s'observe également au niveau de la vie politique ? Et, justement, avant même cette obtention du droit de vote, quelle est la place, quel rôle jouent les femmes, justement, dans les partis politiques et dans la vie politique d'une façon plus générale de la Martinique et la Guadeloupe ? On a l'impression qu'elles n'existent pas, pourtant, elles sont là. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'avant 1944, donc la date de l'octroi du vote aux femmes, les femmes ne possèdent certes pas le droit de vote et d'éligibilité, mais cela ne signifie pas qu'elles ne participent pas activement à la vie politique, notamment lors des campagnes électorales. À tel point qu'un témoin de l'époque affirme que sans la femme, il n'y a pas de politique. Alors, je donne un exemple, l'exemple de la Guadeloupe. Dans les premières décennies du XXe siècle, autour du Parti socialiste de Légitimus, sont créées des associations féminines, groupes de femmes socialistes, des jeunes filles socialistes qui participent aux activités du Parti. D'autres associations féminines également prennent part à cette vie politique, les filles de chers, chers, une association de secours mutuels, le Sous des Dames. Et ces associations féminines permettent, donnent une certaine visibilité des femmes dans l'espace public. C'est-à-dire qu'en fait, les historiens ont travaillé sur cette question de la citoyenneté sociale. C'est-à-dire que, malgré le fait que les femmes ne disposent pas du droit de vote à l'époque, elles commencent, du moins dans ce premier XXe siècle, elles commencent à intégrer petit à petit cette sphère politique en y participant. Et surtout, ce sont les actions qu'elles vont mener par le biais de sociétés mutuelles, par le biais de sociétés, d'associations de prévoyance. Et en Guadeloupe, on voit bien que cette intégration des femmes aux politiques, on la retrouve notamment parce que les socialistes ont cette entreprise de régénérer la société et de faire participer la masse noire à cette politique. Et dans ce discours-là, on va garder une place de choix aux femmes, mais également aux institutrices qu'on considère à l'époque comme des pétrisseuses de cerveau. En Martinique, les femmes vont participer également aux campagnes électorales, notamment on a trace de cela pour la fin du XIXe siècle. On connaît bien les partisanes de Bicette, par exemple, qui font, voilà, qui mènent campagne pour leurs candidats. Au début du XXe siècle, ces femmes ont une certaine visibilité également dans l'espace public par des actions philanthropiques, notamment de la part de la bourgeoisie de couleur. Elles vont ouvrir des ouvoirs, fin du XIXe siècle, des crèches, des asiles, vont contribuer à l'œuvre des prisons, vont créer aussi des sociétés de secours mutuels. Donc, il y a véritablement les femmes antillaises, quand on cherche leurs traces dans les archives de ce premier XXe siècle, on les retrouve, on les retrouve, on trouve trace d'elles, notamment dans tout ce qui est action sociale. Alors, paradoxalement, si je regarde un peu, je retrace cette généalogie de cette participation aux femmes dans la vie publique, paradoxalement, sous Vichy, certaines femmes, en Guadeloupe comme en Martinique, vont être nommées à des postes dans des domaines très particuliers, par exemple le domaine de la santé, de l'éducation. Donc, je pense que c'est important de le souligner, parce que pendant longtemps, on a eu l'impression que dans ce premier XXe siècle, les femmes, puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'étaient pas, elles participaient à rien finalement. Et on voit maintenant que ce n'est pas du tout le cas et qu'elles ont une certaine, une marge d'action quand même qui est intéressante, qui serait intéressante à analyser parce que cette participation sociale les mettait directement en lien aussi avec la politique. Puisque dans un des articles que j'avais publié, j'avais montré comment les femmes de la bourgeoisie qui étaient impliquées dans la vie sociale, dans les sociétés de secours mutuels, elles étaient, leurs maris étaient des hommes politiques bien en vue dans la société martiniquaise ou à l'UPL. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a un lien très étroit entre les deux sphères. Justement, je rebondis sur cette dernière remarque. On peut reprendre l'exemple des élections législatives de 1946 en Guadeloupe. On fait s'affronter deux femmes. D'un côté, Mme Ébouetel et de l'autre côté, Mme Archimède. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux femmes sont quand même connues. Et est-ce qu'on peut penser justement qu'elles ont été choisies par rapport à leur nom, leur époux, leur père par exemple, ou vraiment pour leurs compétences qui sont réelles ? Et qu'est-ce qui oppose aussi ces deux femmes ? Alors, c'est vrai que les partis vont faire le choix de proposer deux femmes. Quand le Parti communiste propose Gerti Archimède aux côtés de Rosane Girard et Amédée Fingarole pour le représenter, en face, la SFIO, le Parti socialiste, propose une autre femme, Jeunie Ébouetel, femme de feu, le gouverneur Ébouet, qui avait laissé en Guadeloupe un souvenir, un bon souvenir de son passage. Et on voit par ce choix tous les symboles que le gouverneur Ébouet incarne à l'époque. Résistance, progrès, etc. Donc, Gerti Archimède est une candidate qui a fait ses preuves. Alors, je ne serais pas d'avis de dire qu'on les a choisis plutôt par leur nom que par leurs compétences. Parce que Gerti Archimède, elle a fait ses preuves dans les années 40, puisque ça a été la première femme admise au barreau de point à pire en 1939. Elle est issue d'une famille de politiciens. Je rappelle que son père, Gerti Archimède, avait été maire de Mornalo de 1912 à 1947, de même qu'en conseiller général. Gerti Archimède militait déjà également dans certaines associations. Ébouet, Ébouetel, c'est une autre affaire. Elle-même, dans un article, elle le déclare. On l'a choisi par rapport au nom de son mari, puisqu'elle le dit elle-même. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de compétences. Attention, Ébouetel est issue d'une famille guyanaise aisée. Son père était chef de bureau de l'administration et commissaire rapporteur auprès du tribunal maritime. Il a été nommé en 1919 directeur de l'administration pénitentiaire. Et Ébouetel avait suivi le classique à l'époque des études secondaires. Elle était devenue institutrice. Et en avril et mai 1945, elle devient conseillère municipale de la commune de Grandbourg-de-Marie-Galante lors des élections municipales. Donc, ce ne sont pas, l'une et l'autre ne sont pas, ont des parcours très différents, puisque Gerti Archimède s'illustre dans l'entre-deux-guerres par son activisme et son militantisme aussi dans certaines associations. Et Ébouetel, je n'ai pas trace de militantisme de sa part, mais elle plutôt, on pourrait peut-être parler de choix par rapport au nom de son mari. Et c'est une réalité, puisque dans les deux courriers qui lui sont adressés, on va insister sur le fait que le mari a laissé un bon souvenir en Guadeloupe. Et donc, le nom, la possibilité de rallier des personnes à la SFIO grâce au nom du mari. D'accord. Donc, c'est bien, deux femmes qui ont quand même leur personnalité propre et de réelles compétences. Tout à fait, et puis ça se voit même après, ce qu'elles deviennent après. Éugénie Ébouetel va être la première femme, je dirais, députée de Guadeloupe. Ensuite, ce sera Gerti Archimède. Et elles vont continuer leur carrière. Elles vont continuer leur carrière après les années 40. Gerti Archimède, donc, si on suit un peu son action, ses actions à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, elle va mettre en avant un certain nombre de... Elle va faire des propositions dans le sens de l'amélioration de la condition des femmes, mais également des vieux travailleurs dans le domaine social en général. et Éugénie Ébouetel va participer par la suite à la conférence... C'est la conférence de la Caraïbe. Je ne me rappelle plus exactement du titre. Et ensuite, elle sera mère dans une ville française. Donc, elles vont continuer par la suite leur carrière. Donc, si elles n'avaient pas de compétences, ça aurait été un peu plus compliqué. Justement, si on revient sur la carrière de Gerti Archimède, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rose Angira ou de Césaire, etc., mais elle est élue députée en 1946 et elle participe notamment au vote du projet sur la départementalisation. À cette époque, quelles étaient les attentes des femmes antillaises vis-à-vis de ce processus d'assimilation politique qui se met en place? Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'attachement à la mère patrie? Alors, la question est complexe, puisque ce processus d'assimilation, déjà, a commencé bien plus tôt. Il n'a pas commencé dans les années 40. Dès la fin du 19e siècle, il y a cette demande d'assimilation, c'est-à-dire aussi que les lois françaises soient applicables en Guadeloupe et que les Guadeloupéens ou les Martiniquais se sentent soit des Français à part entière. Alors, les femmes... Pourquoi je dis que c'est compliqué? Les femmes, plus que l'attachement à la mère patrie, vont mettre en avant l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Alors, la priorité sera de sortir de la misère et de vivre dans des conditions dignes. Je rappelle que quand on regarde la situation sociale en Guadeloupe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation, elle est, je ne dis pas catastrophique puisque la Guadeloupe comme la Martinique n'ont pas été le théâtre de la guerre. Mais on manque de tout. La plupart des foyers n'ont pas de courant, d'électricité. On a une société rurale qui peine. Après Vichy, il y a eu beaucoup de restrictions au niveau alimentaire, au niveau des gens manquaient de tout. Donc, leur position dans les années 40 visait à faire profiter la population guadeloupéenne, mais également les femmes, parce qu'elles étaient sensibles à la condition des femmes et des enfants, des lois françaises pour l'amélioration des conditions de vie. Alors, je vais lire un passage du discours de Gerti Archimède dans la France Immortelle en 1945 qui illustre bien les attentes des femmes antillaises. Je me permets de le lire parce que là, on a vraiment tous les ingrédients pour expliquer un peu ce positionnement qui n'était pas tant, ce n'est pas une assimilation pour dire oui, on veut être français à 100%, mais c'est aussi ces conditions sociales qu'on voulait voir s'améliorer par le biais de cette départementalisation. Donc, je cite, « À la Guadeloupe comme à la Martinique, l'heure est venue pour les femmes de prendre parti pour ou contre la misère sur tous ces aspects, pour ou contre les conditions d'existence jusqu'à présent imposées à leur descendance. Elles devront choisir entre le trop-dit où grouille la vermine et l'habitation coquette et confortable où l'eau, l'air et la lumière sont à flot répondu. Elles devront choisir entre le concubinage élevé à la hauteur d'une institution et la famille légalement constituée entre la femme servante et l'épouse collaboratrice du mari sont légales, mais pour que leur choix soit judicieux et qu'elles soient à même, elles aussi, de faire œuvre civilisatrice, il importe qu'elles soient encadrées et dirigées par une élite désormais consciente de la grandeur de la mission qui leur incontre. » Donc, Gerti Archimède, quand elle écrit ces mots, elle est consciente que, voilà, sa parole va être entendue par les femmes et elle va choisir aussi par ce biais-là de leur montrer, en fait, de les guider, de leur montrer que cette voie de la départementalisation est celle qui va leur permettre d'améliorer leurs conditions. Et justement, au terme de son parcours politique qui a été ce qu'il a été avec des aspects positifs et moins concluants par moment, est-ce qu'on ne peut pas dire quel a été son retour sur les effets de la départementalisation ? Est-ce qu'elle fait partie de celles et ceux qui ont été un petit peu déçus de ce que cette départementalisation a pu donner ? Ben, certainement, et je pense qu'elle n'était pas la seule à être déçue, puisque Gerti Archimède a essayé de rallier les femmes autour de la question du changement de leurs conditions sociales. On sait que les mesures sociales vont prendre du temps à s'appliquer aux Antilles, pas seulement les allocations familiales, mais également d'autres mesures pour les vieux travailleurs. Donc, je pense qu'au niveau politique, on va prendre conscience que cette départementalisation ne va pas apporter les changements escomptés, parce que ça va prendre du temps. D'où les mouvements qui vont se constituer dans les années 70-80 contre cette départementalisation. Parce qu'on va prendre conscience que oui, mais ça, c'est peut-être pas la formule qui convenait. Mais en même temps, à l'époque, c'est le choix qu'on fait. Mais on fait ce choix par rapport à plusieurs critères. Très bien. Alors, il y a autre chose aussi qui frappe quand on parle de femmes et politiques aux Antilles, c'est la différence entre les deux régions Martinique-Guadeloupe. Alors, quand Guadeloupe, les femmes s'affirment progressivement et sont nommées, enfin, sont choisies par les partis pour occuper des postes à responsabilité en Martinique, on tarde à avoir nos premières femmes, députées, maires, etc. Comment peut-on expliquer ce paradoxe, au moins avoir quelques pistes ? Oui, alors, c'est vrai que c'est… Alors, je suis justement en train de… Alors, je vais terminer, mais je pense que ça me prendra un peu plus de temps parce qu'il y a… Bon, il y a plusieurs temps dans la recherche, la recherche en archive et puis après dépouillement et puis pouvoir utiliser les données. Difficile à dire. Est-ce que les femmes martiniquaises sont moins engagées que les Guadeloupéennes ? Je n'en suis pas sûre puisque les femmes martiniquaises ont investi très tôt la sphère sociale avec des réseaux qui remontent au début du XXe siècle. Je citerai… Je pourrais citer donc le nom de Paul Nardal, la mère de Paulette Nardal et d'autres femmes de la bourgeoisie de couleur martiniquaise qui ont très tôt investi cette sphère publique autour d'actions sociales, etc. Paulette Nardal aurait pu se lancer en politique. Jeanne Léraud également en Martigny. Paulette Nardal qui, dès les années 44, a créé le Rassemblement féminin et un journal, La Femme dans la Cité, pour pouvoir promouvoir des actions avec des sections qui étaient un peu dans toutes les communes avec aussi des sections par rapport à des… Comment je peux expliquer ça ? Par exemple, l'œuvre des Léyettes. Il y a aussi un regard sur la femme et le travail. Donc, des sections aussi pour des groupes de travail. Voilà. Des groupes de travail sur des problématiques de la société martiniquaise. Jeanne Léraud qui était du Parti communiste avait également fondé l'Union des femmes de la Martinique. Donc, elles auraient pu entrer en politique à ce moment-là. Je pense que la réponse est à trouver du côté des partis politiques et de leur longue tradition d'exclusion des femmes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est le cas pour certains partis. En 1945, ces partis en Martinique ne se posent pas la question d'intégrer des femmes en tête de liste. Il y a bien sûr des femmes qui figurent sur leur liste, mais elles sont placées tout en bas de la liste. Et malgré le droit de vote qui est octroyé aux femmes dès 1944, il y a cette conception que la politique reste une affaire d'hommes et qu'il faut avoir un caractère bien trempé pour s'y aventurer. Il y a aussi une autre question que je suis en train d'analyser, c'est le fait que même si on va solliciter le vote féminin, on va rarement parler de la question de l'éligibilité des femmes. C'est-à-dire, oui, on va solliciter les femmes pour voter pour un candidat, mais à part la Guadeloupe, à part en Guadeloupe, il y aura peut-être une réflexion sur ce point-là, mais une réflexion tout aussi stratégique. En Martinique, il n'y a pas de réflexion sur le fait que, oui, on va proposer une femme, par exemple. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'on ne se pose pas la question d'intégrer les femmes en tête de liste. C'est passionnant, tout cela. Pour terminer, juste un mot, est-ce qu'il y a d'autres figures dont on ne parle pas beaucoup, que ce soit notamment en Guadeloupe, à côté de Gertia Archimède, par exemple, qu'il serait bon de mieux faire connaître au reste de la population, aux jeunes ? Je pense que c'est une très belle question parce que c'est une interrogation que je me suis posée, que je me suis faite il y a longtemps parce que quand on est jeune ou même quand on est adulte, on s'intéresse aussi à des figures qui puissent nous parler, des figures aussi qui soient aussi un exemple. Il y a tout un travail à faire sur rendre ces femmes guadupéennes ou martiniquaises visibles. Alors, j'ai commencé avec la question du féminisme parce qu'en fait, c'est une question tout à fait, enfin, c'était pour une raison tout à fait pratique, c'est que les sources étaient, pour le début XXe siècle, les sources, il y avait des sources. En cherchant, on trouve des sources. Rendre visibles des femmes qui ont contribué à la construction de nos sociétés, c'est un travail de longue haleine. Je dois dire qu'en filigrane, puisque depuis quelques années, je travaille avec un groupe qui s'appelle Réseau, qui est coordonné par l'historien Jean-Pierre Saint-Ton. Et on essaie, en fait, on a constitué une base de données sur les relations personnelles en mettant en relief, en intégrant, pardon, dans la base, tous les individus qui ont joué un rôle important dans la société guadeloupéenne ou martiniquaise du XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Vintièm, ou je pense même puisque c'est un projet sur le long terrain. Et là, je suis en train de voir effectivement des personnages qui sortent du lot. Par exemple, pour la Guadeloupe, il y a une certaine Suzanne Gall qui est institutrice dans ce premier XXe siècle, au début du XXe siècle, et qui va participer activement à l'élaboration et à la tenue d'un journal qui s'appelle L'écho de Pointe-à-Pitre. L'écho de Pointe-à-Pitre, c'est un journal qui a été créé en 1918 et qui va durer jusqu'à 1921. Et ce journal se dit explicitement féministe et œuvre pour l'émancipation féminine. Et les discours de cette de Suzanne Gall à travers les articles de ce journal sont, pour l'époque en tout cas, sont très sont très novateurs. Elle parle de la condition de la femme avec un regard très critique. Elle n'hésite pas aussi à alerter les hommes sur la condition d'assujettissement des femmes. Et elle va utiliser même la mémoire de l'esclavage pour faire comprendre aux hommes que leur situation avant et après l'abolition n'a pas vraiment changé. Donc, là, je suis en train, je continue le travail sur ces personnages, mais il y en a tant d'autres qui mériteraient d'être mises en lumière parce qu'elles ont effectivement joué un rôle important dans nos sociétés. mais c'est un travail de longue galerie et je pense qu'il contiendra aussi que la jeune génération puisse, les historiens qui sont en train d'être formés dans notre université puissent aussi prendre la relève en ce sens-là. C'est formidable. Bien, nous vous remercions vivement pour cet échange, Madame Clara Palmiste. Ils nous permettent de clôturer notre série de podcasts sur la départementalisation avant d'aborder des événements plus spécifiques qui ont marqué la Martinique et la Guadeloupe. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons bientôt sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada